Et bonjour, me revoilà de retour pour vous parler de mon VivoSmart et en fait de mes conclusions, alors je l'ai depuis juin je l'ai bien porté, cette semaine c'est la première semaine où je ne l'ai pas porté alors je me suis dit tout simplement je vais faire sans voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que ça a de l'influence et j'avoue que secrètement j'aime pas trop, c'est quand même un appareil bluetooth que je portais quasiment 24h sur 24 et j'avoue que j'aime pas trop avoir ce genre d'appareil sur moi j'ai fait l'essai, je voulais essayer de voir réellement, je l'ai fait si je l'ai porté 24h sur 24 c'était réellement parce que je voulais voir un petit peu comment mon sommeil était par rapport à tout ça et comment je faisais mes nuits alors les conclusions après, bon, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre donc octobre, ça fait à peu près 5 mois alors mes conclusions, c'est très utile alors c'est pas forcément à 100% sûr, entre guillemets il y a des petites différences parce que je, entre guillemets, j'avais le bracelet quelquefois j'ai regardé le nombre de pas et pour aucune raison, alors que j'avais pas bougé soudainement le bracelet se mettait à dire que j'avais quelques pas donc, entre guillemets, c'est plus une indication ça vous permet, entre guillemets, de voir où vous en êtes par rapport à votre activité, à l'activité de votre sommeil et tout ça ou n'importe quelle activité que vous décideriez d'enregistrer, entre guillemets parce que vous pouvez enregistrer une activité chose que je n'ai jamais faite je dois l'avouer, je l'ai jamais faite, j'ai jamais essayé donc je sais pas trop comment ça marche mon seul problème que j'ai avec ce bracelet, c'est que, tout simplement il y a de la condensation qui fait que, là, comme vous voyez, je sais pas si vous le verrez là alors en haut, c'est mon objectif de la journée que je vais pas atteindre puisque je vais pas me porter le bracelet et puis en bas, normalement, il y a où vous en êtes par rapport à cette journée et en fait, le bas, là, on voit plus les inscriptions alors, moi, réellement, je pense que c'est un problème de condensation alors, j'en avais déjà parlé lors de la vidéo précédente donc j'ai arrêté là moi, ce que j'en tire, la leçon que j'en tire un, ça m'a permis de voir mon activité voir si je marchais haché ou pas assez en sachant que je suis dans une situation où j'ai du mal à marcher donc, en gros, ça m'a permis de voir dans une semaine ce qu'il faut faire ce que je... enfin, les distances que je peux faire et la distance que je dois pas faire voilà donc, ça m'a permis visuellement de voir enfin, ouais, de voir où j'en étais par rapport à ça et j'ai remarqué que quelque part c'était pas trop mal à peu près, je dirais, une moyenne de entre 6-7 km par semaine non, par jour, excusez-moi voilà une moyenne de 6 à 7 km par jour quand je sors, quand j'arrive à sortir et quand j'arrive à me déplacer, c'est pas trop mal les très rares occasions, ça peut donner 10 km c'est pas mal après, ça m'a permis de voir, entre guillemets, l'importance de voilà, se déplacer avec des transports des transports au commun ou voilà, ou en véhicule versus il faut marcher effectivement, c'est mieux de marcher, c'est clair et surtout au niveau du sommeil ça m'a permis de voir réellement où j'en étais au niveau du sommeil c'est un petit peu n'importe quoi je me couchais un petit peu plus je me couchais tard j'avais du mal à dormir j'ai toujours du mal à dormir mais bon, c'est surtout dû à la douleur donc c'est pas là le problème mais c'est vrai que c'est vrai que je me suis rendu compte versus me coucher tard et me coucher très tôt bien sûr, je me lève tôt de toute façon donc j'avais tendance auparavant à me lever plus ou moins tôt et me coucher très tard ce qui n'est pas bon du tout donc j'essaie vraiment de rester entre 6-7 heures de sommeil de toute façon, je n'ai jamais été une grosse dormeuse donc sur ce point-là, c'est pas mal mais je me rends compte réellement qu'il me faut une heure de sommeil et c'est vrai que maintenant, en me levant tôt je me couche plus tôt et alors avec des nuits épisodiques où je me réveille en pleine nuit due à la douleur c'est ce que je tiens à préciser donc c'est pas aussi évident que ça mais malgré tout ça malgré le fait que je peux avoir alors je peux avoir des nuits qui sont assez rock'n'roll je vais me rendre compte que si je consacre ma plage horaire que j'ai des nuits que je me couche tout régulièrement et que je me lève tout régulièrement je me rends compte que ça a une incidence sur ma activité de la journée mon comportement le repos fait que ça m'aide et même dans la douleur il faut se reposer, il faut dormir alors il y a beaucoup de gens qui ont mal et qui se disent, j'ai sommeil mais il ne faut pas que je m'endorme entre guillemets, si vous n'avez pas une activité si vous n'avez pas des obligations liées à une activité il ne faut pas oublier que le sommeil est réparateur donc il est essentiel si vous avez mal et dans les minutes ou les heures qui suivent vous avez envie de dormir moi ce que je vous recommande c'est de dormir j'avoue que quand je suis dans la douleur extrême déjà je suis obligé de rester allongé et j'avoue que de toute façon je m'endors dans les demi-heures dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suivent généralement je m'endors et voilà mon corps parce qu'effectivement la douleur ça fatigue il ne faut pas oublier donc réellement je pense que ces bracelets connectés ont de l'utilité si vous avez une vie qui est totalement chaotique et ça va vous permettre de voir entre guillemets où vous en êtes comment vous vivez et très vite vous avez si vous faites attention aux stats si vous vérifiez votre statistique quasiment ce que je dois admettre c'est pendant 5 mois tous les jours donc j'ai été connecté sur la page Garmin pour voir un petit peu pour rentrer mes statistiques et ça me fait penser que j'ai oublié de rentrer mon poids aujourd'hui parce que oui effectivement je n'obsesse pas sur mon poids mais je me donne l'opportunité de pouvoir regarder où j'en suis et en ce qui me concerne c'est pas trop mal donc oui pendant 5 mois j'ai pu voir où j'en étais j'ai pu entre guillemets adapter un petit peu ma situation de vie pour voir s'il y avait des choses qui changeaient effectivement il y a des petites choses qui ont changé un petit peu pour moi bon effectivement ça a de l'utilité alors ce que j'avoue que mon rêve parce que là maintenant en termes de santé c'est quand même un rêve pour moi pour l'instant c'est de pouvoir utiliser ce genre de matériel dans une vraie activité genre vélo alors la course à pied ça ne va pas être possible je ne pense pas et de toute façon ce n'est pas quelque chose que j'aime faire je suis plus vélo qu'autre chose on va dire ça comme ça ou d'autres sports que réellement faire de la course à pied courir indéfiniment on va dire ça comme ça donc ouais c'est pas mal encore une fois comme je dis j'ai dit dans l'autre vidéo je ne vois pas je vois je me dis que ce truc pourrait être moins cher sur le marché moi je vous invite à l'acheter d'occasion si vous avez la possibilité parce que payer aussi cher que ça pour ça alors je ne sais pas c'était mon premier produit Garmin volontairement je n'ai pas voulu mettre cher donc je n'ai pas mis cher sur le produit je l'achetais même pas au tiers de son prix non au quart de son prix donc voilà c'était aussi simple que ça il était quasiment neuf clairement la personne a dû le mettre peut-être une ou deux fois il n'y avait pas une grande évidence d'usage donc voilà donc ouais j'ai dit que pour la première produit Garmin ça enfin aussi pour la première utilisation d'un produit connecté je me dis que ça a son intérêt effectivement c'est je dirais que ça peut être un must parce que si vous faites bien attention ça va vous remettre sur le droit chemin quelque part alors est-ce que je vais le remettre maintenant ce que je prévois de faire et ce que je n'ai pas fait cette semaine mais je voulais faire sans c'est que quand je sais que je vais avoir une activité qui fait que parce que je sais comment maintenant comment entre guillemets augmenter le nombre de pas dans une journée ou la semaine je pense que je pense que quand je sais que je vais je suis plus ou moins à peu près sûre que je vais faire un minimum de 6 km à pied je pense que le passé je le mettrai autrement les autres jours voilà je ne vais pas trop y penser et c'est vrai que maintenant en termes de sommeil maintenant que je vois un petit peu ce qu'il en est je ne le porterai clairement pas plus la nuit c'est le cas de le dire mais j'avoue je suis très intéressée d'utiliser ces Garmin surtout pour le vélo j'avoue que c'est un truc qui me tente pas mal voilà mais pour l'instant j'en suis rien j'en suis bien moi parce que ma santé ne me permet pas de faire de la distance en vélo ni de vraiment pouvoir profiter pleinement d'un vélo on va dire cela comme ça sur ce c'était tout pour moi clairement ça sera ma dernière vidéo sur ce Garmin Vosmart c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos dessus mais encore une fois je le fais parce que d'un côté déjà je ne suis pas payé pour promouvoir ce produit ça c'est clair puisque je l'ai acheté avec mes propres deniers mais ce que je regrette souvent c'est que sur Youtube ou sur Internet vous voyez des vidéos sur le produit et bon alors c'est plus du genre c'est super il est sorti de la boîte et regardez tout ce qu'il peut faire voilà et en gros on n'a pas entre guillemets une idée de ce que le produit peut faire sur une longue période donc moi sur cette chaîne si entre guillemets je vous parle d'un produit c'est sûr que dans les mois ou dans les 6 mois ou peut-être dans l'année qui suit vous entendrez parler je vous entendrez à nouveau parler du produit parce que je vous dirai ce qu'il en était avec son utilisation à son utilisation voilà j'y arrive comme d'hab quelques fois je me perds dans les mots on ne sait pas vous avez l'habitude de toute façon si vous êtes abonné à ma chaîne sur ce je vous dis à la prochaine vidéo et puis en attendant prenez soin de vous et surtout bougez au revoir abonné à ma chaîne